bon j'ai bien compris que vous étiez ready pour le commentaire du coup on va pouvoir commencer donc on a très exactement six games de viper contre era autant vous dire que on est sur du très lourd viper premier du leaderboard era cinquième donc ça va envoyer du steak je sais pas si on va se commenter les cinq games d'un coup parce que ça reste quand même un exercice un petit peu fatigant on est parti pour s'en commenter quelques unes ça c'est certain dans l'ordre la première ça sera viper coréen era italien et si vous êtes ready du coup eh bien moi aussi je le suis en espérant que les games ne bug pas mais normalement elles ne devraient pas bugger on va se mettre un petit fond genre je pense que ouais 15% c'est pas mal on va enlever le brouillard de guerre et on va pouvoir donc analyser tout ça vous voyez voir ce que ça raconte au niveau des couleurs on a notre ami viper qui va être en jaune tandis que era va être en bleu analysons si la map la map s'appelle côte donc c'est sensiblement la même le même agencement carabia ça reste très ouvert c'est quasiment que de la terre mais on a quand même de l'eau sur les contours comme vous pouvez voir donc ça peut être intéressant dans certains cas de docker en fait tout simplement pour avoir une comme nourriture plus rapide à voir si l'un des deux joueurs va décider de partir sur un petit port en attendant on va mettre la chambre en semi accéléré on va analyser donc un petit peu la map de viper dans un premier temps qui a les coréens donc je le rappelle à première vue la map est plutôt correcte ce qu'il a quand même des très belles forêts il a une belle pierre principale dans le bac ce qui est plutôt sexy avec les coréens ça pourrait peut-être lui donner justement quelques envies de truché et on va avoir un or principal plus ou moins proche du forum je pense qu'avec quelques bâtiments devant ça justement pourrait permettre de de le sécuriser assez facilement dans l'ensemble je pense quand même on est sur une bonne map pour pour notre ami viper du côté de chez era c'est un peu moins sexy quand même on a une pierre principale dans le bac également par contre on a l'or principal l'or secondaire devant la pierre secondaire devant également le troisième or je sais pas où il est là bas c'est un or extra il est là le troisième or ici donc en gros et à tous ses ors qui sont forward ça peut être un problème et ça peut pousser viper éventuellement un jeu agressif et encore une fois peut-être à faire un truche comme il a les coréens on va voir ça mais globalement je préfère quand même la map de viper beaucoup plus facile à jouer à mon sens tifouille nous lâche 5 euros merci beaucoup tifouille merci infiniment tifouille c'est super j'en suis mec en plus de tous les stuff que tu as gifté de verser mille fois par contre bon on peut le voir era il a quand même pas mal de bûcheron ça laisse supposer un doc et d'ailleurs il est en train de le poser à l'instant même quel joueur t'impressionne le plus alors moi celui dont je suis plus fan c'est yo il a un style de jeu que j'adore et c'est pour ça que je kiffe y'o en fait je kiffe regarder des games de yo du côté de chez viper qu'est ce qu'on fait j'ai l'impression qu'on est parti de ok effectivement on a docké du côté de chez viper là où c'est intéressant pour viper c'est qu'il est extrêmement safe le doc est vraiment vraiment dans le bac il a pas mal de gros poissons qui plus est donc c'est vraiment un bon port pour le coup et aura aussi on a quelques-uns la felix tirisob merci beaucoup felix pour le troisième mois merci de le garder salut au gn merci pour le contenu il n'y a pas de quoi felix ce plaisir est pour moi du coup du côté on va mettre on va mettre la vue pardon sur les villageois juste pour avoir le compte là un villageois pour viper 19 pour ira c'est quasiment kiff kiff on a un wall qui est entrepris de la part d'ira la question c'est quand il va wall est ce qu'il va essayer d'inclure ses or dans son wall peut-être en roulant jusqu'à la falaise ou pas c'est la question quoi qu'il en soit du côté de chez viper on n'a pas encore fait de transition sur la pierre c'est pas forcément dit que notre ami viper va trucher on est pas loin de cliquer sur l'étendit mais chatissé va bientôt se terminer une fois terminé il va cliquer son petit hacheféodale on n'a pas de caserne donc le manat armes s'est exclu également qui prend bien le temps de de scouter justement la map de viper pour essayer de voir justement où se situe les différents minerais intéressant on est sur trois fiches du côté de chez viper trois fiches également du côté de chez era je pense qu'era clique également on va s'en assurer ouais les deux joueurs ont cliqué quasiment en même temps viper qui vient de sortir un quatrième bateau de pêche on fait une transition sur l'or donc ça laisse présager peut-être un rush arché on devrait peut-être aussi avoir un navire d'incendie à un moment donné de la game une fois peut-être qu'il aura pris l'information du port ou quoi mais je pense qu'on devrait avoir du coup un rush arché dans un premier temps et era comme 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 émis un peu plus tôt wallera donc avec son or inclus dans le wall ce qui à mon sens est assez nécessaire puisque tous ses ors sont forward il peut pas se permettre de les perdre pour le coup donc on est sur une décision assez logique là de la part des ra je crois qu'era a vu le port c'est pas impossible puisque era depuis tout à l'heure on le voit il se coûte attentivement on va aller voir ça non malheureusement il a pas vu le port encore notre ami era et oui ce travail est bien recherché je pense un peu viper c'est même quasiment certain maintenant de près un petit peu avant era bien inquiétant dans un premier temps j'ai l'impression qu'on va faire des navires d'incendie allons voir ça ouais navire d'incendie du coup du côté de chez viper je pense pas qu'il est l'information des ports non il a pas l'information des ports mais il peut peut-être déjà se douter d'où il peut être du coup on va essayer d'aller arrasser quelques bateaux de pêche dans un premier temps pas d'archerie du côté de chez viper on va rester visiblement sur des navires d'incendie on peut le voir mais le stock de bois pour le moment est à zéro donc l'archerie en tout cas c'est pas pour tout de suite on a un scoop qui est très loin je fais du côté de chez viper à terme peut-être même perdu pour le coup attention oh et on a un peon sneaky on a un peon sneaky qui à mon avis va aller faire un port forward pour peut-être justement essayer d'aller à ras et contrôler le lot de hera beaucoup plus rapidement donc ouais à mon avis ça c'est un un peon qui est parti faire un port cependant va y avoir quand même pas mal de loups sur la route et c'est peut-être un peon qui va être amené à mourir puisque là effectivement il y en a un deuxième et il y en aura même un troisième là bas donc a priori ce peon malheureusement il est perdu pendant ce temps là donc les premiers bateaux de navires d'incendie de viper vont aller faire un move tandis qu'hera lui se trompe littéralement de côté ça c'est terrible puisqu'on peut le voir dans le bac les os ne se rejoignent pas malheureusement on va perdre un petit peu de temps ici pour pour hera le peon qui aura résisté au deuxième guépard mais malheureusement face au troisième il résistera pas on fait une caserne du côté de chez hera archerie forge qui a été fait du coup du côté de chez viper on va enfin sortir les premiers archers pour l'instant là donc premier navire d'incendie qui va arriver on a l'économie des rats on a de quoi défendre du coup pour hera ce qui est une bonne chose c'est ça le problème c'est que les les ports de l'un et de l'autre sont tellement éloignés que le temps que les navires d'incendie arrive on a largement le temps d'en refaire en reprod pour défendre justement et c'est pour ça qu'à mon avis viper était parti pour faire un petit port un peu plus forward afin de décourter justement le trajet jusqu'à 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 l'économie des rats fletching également qui est développé du côté de chez viper on va donc essayer de chercher le puissance d'attaque assez rapidement sur les archers en tout cas on peut le voir c'est compliqué maintenant pour viper obligé du coup de back un petit peu le fameux peon toujours avec ses 4 hp ouais on a fêté les mille déjà quand thug on les a fêté c'est assez incroyable allons voir ce que fait era du coup dans son archerie s'il décide de faire archer ou du coup tir ailleurs on va voir tir ailleurs dans un premier temps alors c'est intéressant qu'il fasse tir ailleurs parce que il aurait pu faire archer comme viper mais à mon avis il doit peut-être se douter qu'il a un peu de retard sur la production d'archers et c'est pour ça qu'il va faire tir ailleurs je pense dans un premier temps c'est pas inintéressant là du coup on peut le voir il est plutôt plutôt bien en tout cas pour anticiper le potentiel move de viper il a aussi une colline cette colline là pour défendre est plutôt pas mal donc c'est pas inintéressant en tout cas du côté de chez era on est loin de piquer château clairement on peut le voir les ressources sont à zéro on rajoute du coup une deuxième archerie du côté de chez viper on a un petit peu de food en stock par contre attention era qui investit énormément sur l'eau on peut le voir c'est quoi la map c'est côte era pardon et qui investit énormément sur l'eau on peut le voir attention du coup à viper qui au final n'a que quatre bateaux de pêche ça va il n'a pas tant investi que ça on peut le voir par contre lui era a investi il a un peu plus de bateaux de pêche il en a 5 et era donc on passe à mon avis de gagner l'eau à court terme pendant que viper du coup termine son vol on a un viper qui est quasiment qui est full wall pour le coup donc il craint vraiment plus grand chose le villageois donc avec ses quatre hp qui aura fini par faire son port forward pendant que et oldar nous lâche 10 euros taf de qualité tu mérites bien grec merci infiniment et oldar merci mille fois mec c'est compliqué chenille c'est compliqué taf de qualité tu mérites bien un grec merci beaucoup et oldar merci infiniment mec du coup les archers de viper équipés du puissant d'attaque qui commencent à s'acharner sur une palissade ce qui du coup interrompt aussi la récolte de l'or du côté de shira puisque effectivement les mineurs étaient à porter des archers même derrière les walls ce qui est un peu problématique mais heureusement on a des archers des tireurs pardon du côté de shira ce qui va permettre de défendre tout ça très facilement on peut le voir aussi pendant ce temps là era a réussi à gagner le contrôle de l'eau ce qui n'est pas inintéressant mais viper a l'air décidé oh putain il aura réussi à sauver son péon incroyable très très bien joué là pour le coup bon pour le voir du coup viper a décidé de docker aussi forward donc il va peut-être pouvoir s'attaquer pardon au bateau de pêche de era ce qui n'est pas inintéressant non plus et on a perdu quand même 4 archers là du côté de viper c'est assez dommage ce qui vient de se passer il va être certainement occupé à faire autre chose et c'est une opération plutôt intéressante en faveur de era par contre données intéressantes viper a cliqué château bien avant era on peut le voir era il vient de le cliquer maintenant oh remarquez bien avant non non pas du tout au final il va peut-être y avoir quoi 20 secondes entre les deux au coup final ça va era il est plutôt pas mal là era il est plutôt pas mal les bateaux de pêche sont menacés mais a priori ça va pouvoir se défendre assez rapidement puisqu'on a des ports juste là pour era donc la riprod va vite sortir era qui est plutôt pas mal dans sa game plutôt bien défendu ouais on fait bien les biens des bateaux de des bateaux d'incendie pour défendre justement il a investi dans l'eau là donc il peut pas réellement se permettre de perdre ses bateaux de pêche il en a quand même beaucoup trop donc il faut se battre pour laisser les préserver ses bateaux de pêche on va essayer de faire un petit move on décide même du coup de poser une tour une tour derrière la forêt du côté de c'est une très bonne tour c'est une très 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 bonne tour parce que je pense qu'avec le plus de d'attaque à l'âge des châteaux elle peut avoir la portée sur quasiment toute la forêt en tout cas sur toute cette passerelle de bois là elle prend également les deux extra or les deux extra minerais pardon de viper et peut-être qu'elle aura même la portée sur ce bois là pendant que fen phoenix pardon vient de lâcher son sub merci beaucoup phoenix bonne nuit aurore fait de vos rêves donc la tour est plutôt intéressante là la tour que proposait aurore parce qu'elle va avoir quand même la portée sur quasiment toute la forêt c'est vraiment pas déconnant ce qui va du coup après forcer viper certainement à déménager son camp de bûcheron on a un château qui pop du côté c'est intéressant ça un château qui pop du côté de chez viper est-ce qu'il aurait envie de jouer du coup sur des chariots de guerre à voir à voir à voir pendant ce temps là viper qui continue d'arrasse les bateaux de pêche mais c'est sans grand succès on peut le voir il y aura défend plutôt bien bah je pense que c'est le cas là guide vinek non est-ce que tu as réellement besoin de me faire cette remarque je pense que c'est plutôt ok non on a un viper du coup qui pop 3 forums instant donc de quoi défendre face aux évanguels archers de hera on peut le voir par contre hera qui a une très très grosse avance oh et viper qui fait un navire de tortue putain c'est incroyable ça snipe les bateaux de pêche instant genre c'est terrible ok navire de tortue du coup proposé par viper on en a même deux viper qui décidément veut investir sur l'eau en tout cas déranger hera sur l'eau waouh ah y'a eu quiproquo ils parlent de la cam quand je commande je mets jamais la cam en fait intéressant en tout cas ces navires de tortue on en voit quand même très peu souvent j'ai envie de voir comment ça ok non ça one shot pas par contre les navires d'incendie heureusement d'ailleurs mais ouais vraiment pas mal pour le coup pendant ce temps là donc quelques chariots de guerre qui pop du côté de chez viper viper qui j'ai l'impression va s'offrir un petit boom dans un premier temps du côté de chez hera qu'est-ce que ça raconte hera vu qu'il a fait une tour il n'avait pas forcément la pierre du coup pour poser des forums il a certainement dû en acheter pour poser celui ci et du coup bah à terme on récolté un petit peu pour poser d'autres formes également on va sortir aussi un monastère peut-être dans le but de convertir les quelques chariots de guerre que viper va faire du coup on a un hera qui décide de jouer quand même assez agressif là pour le coup on continue d'en faire des navires de tortue pour viper deuxième forme d'hera qui vient de paupin à l'instant on va sortir deux moines dans un premier temps et effectivement les chariots de guerre ils sont partis intercepter les archers d'hera on a une petite micro qui est en train de se faire de la part des deux joueurs j'ai l'impression les moines à court terme qui devraient peut-être aider hera à défendre ou en tout cas à gérer les chariots de guerre en tout cas c'est pas mal parce que on peut le voir hera j'ai l'impression mine de rien a perdu beaucoup de bateaux de pêche je crois que pendant un moment il devait en avoir sept ou huit là on se retrouve plus qu'avec deux bateaux de pêche c'est que le move de viper mine de rien a fait son effet bah on peut le voir la mix c'est les navires d'incendie les navires d'incendie qui gèrent très bien pour le moment les navires de tortue donc euh donc c'est plutôt ok toujours pas d'unité de siège du côté de shéra hera qui va en profiter pour poser un troisième forum pas beaucoup de food du côté de shéra tout juste de quoi produire non-stop et on a monastère également qui pop du côté de chez viper on a compris on a vu peut-être aussi les moines de hera viper qui remet intelligemment ses unités en château dans le château pour essayer de les soigner pour ceux qui ne le savaient pas les unités en garnison récupère de la vie d'où l'intérêt pour viper de les avoir mis dans le château justement au niveau des villageois qu'est-ce que ça raconte 64 villageois pour viper tandis qu'era on a 57 petite avance rien de bien méchant pour le coup on a une université qui va faire grandement de bien à hera université pour justement sniper les villes sniper aussi les charles de guerre comme c'est très lent dès que viper essaie rat-back il sera puni grâce à balistique il est venu de retour du coup du côté de chez viper on ressort les unités prêt à défendre du coup on a une belle économie et hera argy va suivre la cadence ce qui n'est pas inintéressant on a posé d'ailleurs une deuxième tour on peut le voir très malin ce qui bloque du coup la récolte sur toute cette forêt au final on y est et du coup on a un atelier de siège qui pop pour notre ami viper qui aimerait peut-être du coup toucher les tours à très court terme pour essayer de récupérer cette forêt cette forêt est intéressante pour lui donc il serait dommage de la perdre en tout cas on va récupérer aussi quelques reliques du côté des rats on a balistique du côté de chez hera ne l'oublions pas il y a moyen de punir là pour le moment on est en train de déranger un petit peu l'économie mais c'est pas forcément dramatique ce qui se passe pour hera et hera qui a réussi du coup à rattraper viper sur le plan économique puisqu'il a 73 villageois 74 maintenant alors que viper on a 72 et hera il maîtrise bien sa game pour le moment c'est plutôt carré ce qu'il propose qui se laisse pas déborder avec un excellent château défensif sur la colline qui va pouvoir protéger du coup un grand nombre de fermiers il aura aussi la portée sur leur secondaire également la portée sur cette pierre là donc c'est vraiment un château intéressant il y a une belle dive de score non ça va franchement là à 4500 c'est pas énorme la colline en faveur de viper est-ce que ça va faire la différence je ne sais pas en tout cas il y a les moines qui eux le font la différence puisque on peut le voir viper est en train de go back on arrive d'être partis pour les sniper est-ce que ça va être concluant on a réussi à convertir un chariot de guerre bon deux moines pour un chariot malheureusement c'est pas spécialement rentable pour ira allons voir un peu ce que ça raconte au niveau de l'économie de viper viper qui est haoste accessoirement qui a pas tant de fermiers que ça pour le coup on va peut-être en rajouter quelques-uns pour essayer de cliquer un pari assez rapidement balistique qui est en train d'être développé également du côté de chez viper ça peut être effectivement très intéressant d'avoir balistique chez viper pour justement équiper les chariot de guerre de cette technologie maintenant on a beaucoup de passivité quand même j'ai l'impression on essaye de se déranger mais pas de réelle action entreprise par les deux joueurs ira qui défend viper qui embête on devrait avoir un peu plus d'action je pense sur l'âge impérial du coup viper qui essaie de récupérer le contrôle de sa forêt c'était prévisible pour le coup attention parce qu'il y a ira qui a l'air d'être parti pour sniper ce mangono dans un premier temps le chariot de guerre viper du coup a l'information de l'armée qui est en train de se diriger vers ce mangono est-ce qu'on va pouvoir sauver le mangono c'est la question ouh ira qui vient de passer impérial attention viper ira a l'air d'être parti pour accélérer la vitesse et cette forêt du coup qui sera récupérée les tours qui seront tombés on a 3 mangono du côté de chez viper oulala attention ira qui ramène le sien peut-être pour le 1 pour 1 ou 1 pour 0 on va voir ça sera du 1 pour 1 proposé par ira et viper alors pour l'instant la viper qui essaie de poser un deuxième château défensif sur cette petite colline on va essayer d'intercepter tout ça on part sur les arbalétriers génois du côté de chez ira qui je crois ont un bonus sur les chariot de guerre puisqu'on est sur des unités montées ouais ouais on peut le voir la vie qui font comme neige au soleil très bon choix d'unité du coup de la part d'ira qui devrait faire la différence je pense il faut amasser en tout cas on peut le voir ça l'a déjà très très bien fait là et ira qui est quand même bien en place pas mal de châteaux sur des collines on commence à push trébucher viper qui pour le moment n'a pas vraiment de quoi défendre on a des mangonos on devrait faire au nack je pense dans un peu de temps on voit qu'il rajoute également des ateliers de siège peut-être pour faire canon de bombarde canon de bombarde pourrait être intéressant notamment pour essayer de gérer les trébuchés peut-être oulala attention par contre ici on a du 1 pour 0 en faveur d'ira plutôt bien joué on perd un autre mangonos du coup du côté de viper c'est compliqué c'est compliqué ira qui met une belle pression on peut le voir par contre ira qui s'empale un petit peu au niveau de ses trébuchés ça c'est un petit peu dommage il l'a donné celui-là on a rien vu est-ce que viper va pouvoir faire quelque chose du coup il est quand même sous une grosse pression là dans son malheur heureusement il a l'accès encore à tous ses minerais ça c'est une chose importante du coup tir à l'heure d'élite qui a été fait ce qui est plutôt pas mal du coup hein puisque ça permet de gérer la composition des rats assez facilement et ra lui aussi aura fait des canons de bombarde c'est compliqué hein on a un château qui est menacé du côté de chez viper à part le réparer malheureusement pas faire grand chose c'est compliqué d'aller déloger ira sur cette colline et j'ai l'impression qu'ira il part aussi sur tirailleurs maintenant parce qu'effectivement il peut plus se permettre de faire archer je pense qu'une transition cave pourrait être valable mais peut-être pas encore tout de suite du coup j'ai l'impression qu'on va proposer quelques tirailleurs du côté de chez ira et viper qui force hein viper qui force qui se laisse pas battre qui resserre un petit peu le score combien de villes chez les deux s'il te plaît 113 villageois chez ira et on en a 91 du côté de chez viper tu les as juste là 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 où il y a ma souille donc cara une meilleure économie ça se joue à quelques villageois c'est pas énorme j'ai l'impression qu'on a fait une transition cave du côté de chez ira je vais m'assurer non toujours pas on reste pour le moment sur du tirailleurs tirailleurs war donc pendant qu'on a les dix mille followers me dit-on incroyable aïe 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 ça y est on les a eu avant la fin de l'année ça ça fait plaisir les gars je vous le dis les dix mille followers sur twitch c'était vraiment quelque chose qui me qui me motivait et je suis vraiment content qu'on les atteint merci infiniment les gens ouais ce soir c'est la souris de tous les records c'est incroyable merci beaucoup les gens vraiment c'est incroyable merci infiniment bon en tout cas on a ira qui s'installe aussi sur la gauche on peut le voir château plutôt intéressant il a potentiellement du coup le contrôle de cet or là également donc il est plutôt pas mal là ici ira ira qui est toujours pas déjà de cette colline on peut le voir canon de bombardes qui a été fait du coup du côté de chez Viper pour essayer justement de challenge un peu ses trébuchets ce qui fait du sens on va pouvoir également pusher le château on a une portée donc c'est pas intéressant ce qui se passe Viper qui rend bien les coups pour le moment Viper qui pêche aussi du coup vers la gauche c'est intéressant Viper qui Viper qui s'énerve je pense qu'on peut le dire clairement j'ai l'impression maintenant que c'est ira qui va défendre j'ai l'impression maintenant que c'est ira qui va défendre et encore une fois en train de donner un trébuchet gratuitement ça c'est terrible c'est la deuxième fois déjà qu'il le fait depuis le début c'est bon il s'en est rendu compte a priori il devrait survivre heureusement pour lui ça y est le trébuchet aura survie survécu pardon qu'un de bombard qui va prendre la colline on va pouvoir éventuellement sniper les trébuchets ouais c'est pas mal ça ouais on peut le voir ça fait très très mal encore un shoot et c'est fini pendant ce temps là la bataille fait rage peut-être que des béliers pourraient être intéressants également peut-être pour tanker pour l'un comme pour l'autre je sais pas mais en tout cas les camps de bombard du côté chez Viper font le travail on va lâcher les deux joueurs sauvés en passant on peut le voir ça fait quand même assez mal dans l'economie dans l'armée pardon la situation est un petit peu bloquée quand même j'ai l'impression les deux joueurs qui ont du mal à pêcher on a une bataille ici qui fait rage avec beaucoup de de tirailleurs des deux côtés et Viper qui repasse devant ce corps les amis Viper qui repasse devant ce corps aïe 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 c'est trop montada assez incroyable on a beaucoup de calons de bombard du côté de chez Viper on peut le voir ça commence à se masser s'il y a des shoots qui venaient à être mis dans les tirailleurs ça pourrait faire très 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 mal ça se micro plus ou moins comme des mangodos on peut faire des attaques de zone avec les camp bombardes et c'est d'ailleurs ce que Viper doit faire je pense là c'est vraiment pas mal ce que propose Viper Hera qui repasse devant ce corps c'est très serré du coup entre les deux joueurs on peut le voir économiquement parlant c'est quasiment kiff kiff et c'est une fight qui est en passe d'être gagnée du coup par Viper on peut le voir plus beaucoup de tirailleurs obligé de ramener de la riprod du coup pour Hera on a une grosse économie on peut le voir chez Hera beaucoup de fermes peut-être qu'effectivement un peu de cavalerie serait plus que bienvenue parce qu'on peut le voir sur cette fight là en tout cas Viper est meilleur sur la micro en tout cas il est beaucoup plus fort ouais Viper qui est en train de prendre le large là Viper qui est en train de prendre le large on peut le voir la riprod de Hera suit pas du tout le château des rats qui plus est tombe en haut de cette colline ce qui du coup va permettre à Viper peut-être de s'en emparer de cette colline justement c'est vraiment pas mal là ce que propose Viper c'est vraiment pas mal il a réussi à revenir dans une situation assez délicate quand même on peut le dire il continue d'exploiter tous ses ors et du coup Viper qui s'empresse de récupérer le contrôle de ce plateau il a continué du coup de faire un push ici pendant ce temps là il continue de se fight aussi pour le milieu Viper qui est plus ou moins sur tous les fronts et on a enfin du coup quelques écuries en tout cas une première écurie qui pop du côté de Chira avec une économie qui est forte certes mais en tout cas on peut le voir tous les compteurs sont quasiment à zéro du bois et de la nourriture ça veut dire qu'on produit bien en tout cas du côté de Chira on peut le voir toutes les archeries tournent à plein régime mais là je pense qu'effectivement un peu de light calf pourrait aider peut-être pour récupérer un peu un peu d'oxygène et les tirailleurs du coup qui rentrent dans l'économie on va pouvoir du coup arrasser un petit peu Viper qui commence à prendre du terrain ohlala et Viper qui pose des tours également des donjons plus précisément puisqu'on le rappelle les coréens ont l'amélioration des tours gratuites à travers les âges ça va être effectivement très intéressant de rajouter des tours bien que Hera pour le moment a de quoi les pusher on a tellement de chaos les deux trébuchés qui viennent de tomber ça c'est terrible c'est un coup dur ça par contre pour Hera parce que ces trébuchés étaient assez intéressants assez important notamment pour pusher les tours on vient d'en perdre deux assez rapidement d'ailleurs on peut le voir Viper a compris qu'il fallait coucher ce château pour éventuellement stopper la riprod de trébuchés il a l'air de se diriger pour ça ouais c'est un château qui va tomber assez rapidement ça ça me parait très 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 compromis pour Hera ça me parait extrêmement compromis pour Hera Hera qui vient de popper l'université non c'est moi qui ai dû cliquer dessus autant pour moi du coup c'est pas mal parce qu'il monopolise beaucoup d'armées notre ami Viper et du coup ben Hera force et de défendre ça laisse le champ libre ici à Viper pour continuer de pusher justement avec ses calmes de bombardes continuer de prendre le contrôle map avec ses tours ce qui est vraiment intéressant du coup et on peut le voir les transitions écuries continuent de se faire du côté de Hera Hussar qui vient d'être cliqué Hussar qui devrait faire un bien fou gros contrôle map là de la part de Viper Viper qui aura du coup réussi à prendre le contrôle de ses tours là-bas on est pas mal là on est pas mal du tout on a un autre château qui va bientôt être menacé également pour Hera c'est compliqué là il perd ses châteaux un par un il faut à tout prix trouver une solution notamment pour trouver enfin pour clean pardon ses canons de bombardes autrement il est voué à perdre cette game pour de bon on a beaucoup de chirailleurs qui ont été faits du côté de Shira mais ça va à mon avis pas vraiment suffire on peut le voir il y a beaucoup de canons de bombardes en plus de ça sur une colline Hera peut difficilement faire quelque chose les Hussar qui commencent à être massés la colline en faveur de Viper qui va à mon avis rend les choses très délicates pour Hera les Hussar qui ont l'air d'être décidés à être engagés ouh c'est plutôt bien joué ça bel micro de la part d'Hera euh Viper pardon Viper qui fait des belles attaques de zone ouh il avait préparé une neutre ils sont Hussar aussi notre ami Viper ouh là là qu'il est bon ouh là là qu'il est bon les tours les Hussar les canons de bombardes a priori ces Hussar là vont pas faire grand chose du coup pour Hera la riprod par contre permettra de clean les tirailleurs pour de bon bon on va avoir réussi je pense à se garder quand même pas mal de pas mal de canons de bombardes pour Viper et c'est une très bonne chose parce que du coup on va pouvoir continuer de mettre une bonne pression sur Hera on peut le voir un Viper qui continue de trucher doucement mais sûrement ce qui à terme pourrait éventuellement si en tout cas il venait à prendre du terrain pourrait deny énormément de fermiers et du coup bah par conséquent aussi ralentir l'income de nourriture de Hera et Hera il en a besoin de cette nourriture notamment pour faire des Hussar on peut pas réellement se permettre de perdre de l'income en food pas à ce moment là de la partie en tout cas Viper aussi hein belle économie on peut le voir les Hussars sortent bien ouais très très grosse transition sur les fermes qui a été faite du côté de chez Viper on campe la colline il serait intéressant de la garder cette colline au moins le temps de peut-être popper un château on a quasiment la pierre nécessaire il va nous en manquer 50 les Hussars qui font énormément de bien par contre on peut le voir puisqu'effectivement même avec les tours ça aura pas suffit à Viper pour en venir à bout de cette armée du Sars pendant ce temps là j'ai l'impression que Hera est occupé à faire autre chose voilà il vient peut-être maintenant de se rendre compte qu'effectivement il y avait des villageois qui trochaient ouais il s'en est rendu compte c'est une bonne chose par contre on peut le voir hein les tours et les villageois dans les tours font que les Hussars se font snapper quand même assez rapidement ouais ça y'a le trébuchet qui sort aussi du côté de chez Hera Hera qui reprend un petit peu du poil de la bête j'ai l'impression qui va pouvoir pocher un petit peu les tours c'est dommage parce que ça va lui demander quand même un petit peu de temps avec seulement un seul trébuchet est-ce qu'il a des reliques Hera ? il a une relique en sa possession allons voir combien Viper a de reliques une relique également pour l'un comme pour l'autre ouais on peut le voir les villageois qui sont bien en sécurité dans les tours nous en reste quand même pas mal on peut continuer de trocher sauf que le trébuchet d'Hera a dit non on peut le voir Hera qui va prendre le temps du coup de clean un peu tout ça pour l'instant là on a toujours une bataille qui fait rage au milieu la colline qui fait toujours autant de bien pour Hera cette colline est très importante au final et on ressort du coup des bâtiments du côté de chez Viper on va essayer du coup d'améliorer la reprod encore une fois c'est très serré hein c'est une belle game que nous proposent ici les deux joueurs regardez moi cette reprod du sard la map c'est Côte Hera qui revient de loin Hera qui revient de loin il a du siège il faut absolument par contre qu'il préserve ses trébuchelles il peut pas se permettre de les perdre clairement il faut qu'il fasse très attention il va contre un go back un petit peu ouh on a fait une transition arbalétrier du côté de chez Viper c'est intéressant parce qu'effectivement les arbalétriers une fois massés en tout cas pourront sniper les ussards assez facilement intéressant cette petite transition éclair du côté de chez Viper heureusement il avait déjà les archeries ce qui lui a permis du coup de faire ça assez rapidement des tours de Viper ici qui commencent à être menacés doucement mais sûrement également et on a Kedax qui re-sub ah non qui a gifted un sub pardon ah pas tres merci beaucoup Kedax merci infiniment Kedax pour le gifted bon c'est pas mal ce qui est en train de se passer là c'est vrai que c'est comeback sur comeback là Hera qui pendant un moment était très 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 mal au point il a survenir la transition ussard qui a clairement fait du bien on peut le voir ouh et Viper qui décide de prendre les devants au niveau du haras en tout cas c'est effectivement un move plutôt intéressant puisqu'il y a beaucoup de fermiers à tuer avec ses ussards justement donc c'est vraiment pas mal là je pense que ce que propose Viper parce que là forcément on va devoir monopoliser un petit peu d'armée pour essayer de clean tout ça il y a beaucoup d'arbalétriers qui ont été massés du côté de chez Viper aïe 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 Hera qui vient de perdre un trémuché heureusement il lui en reste deux pour l'instant là les ussards de Viper qui cherchent le move idéal un endroit de préférence où il n'y aurait pas de château et j'ai l'impression qu'il l'a trouvé malheureusement peut-être un peu tard puisque du coup on a des ussards pour Hera qui va permettre du coup de pouvoir gérer ça sans trop de problèmes encore une fois les canons de bombardes massés de nouveau chez Viper ça va être très compliqué pour Hera parce que là même s'il a la colline les canons de bombardes vont faire très mal en plus de ça maintenant on a des ussards on a un combo qui est quand même très fort du côté de chez Viper très 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 fort et Viper qui en profite pendant ce temps là pour essayer d'aller justement récupérer les reliques manquantes on est de nouveau 1000 hein c'est incroyable re bienvenue du coup merci à vous d'être là merci infiniment les gens vous arrivez à un moment assez intéressant puisque là on est sur du Viper versus Hera avec un Viper qui à mon avis est en train de se diriger vers une victoire bien qu'Era aura se montré assez résistant mais ouais là ça me parait quand même très compliqué j'ai l'impression qu'Era a l'air d'être parti pour faire le même move on peut le voir il a massé pas mal du sard il va peut-être essayer d'aller se rendre dans l'économie on peut le voir hein là bas il y a énormément de villageois qui sont vulnérables peut-être que ça va être un move payant en tout cas les ussards sont pas décidés réellement à avancer allez ça y est on push arbre l'étrier et canon de bombarde sur le flanc droit pendant que sur le milieu ça sera surtout une bataille du sard qu'est-ce que ça donne au niveau de la population 131 de population contre 185 on a un ERA qui commence à flancher on a un ERA qui commence à flancher ce qui du coup peut quand même nous aiguiller sur un potentiel GG qui devrait popper je pense d'ici peu yes c'est le GG la pop qui suit plus on peut le voir 132 pour 200 c'est effectivement terminé grosse game très 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 grosse game de la part des deux joueurs ERA je le voyais mort bien plus tôt il a su quand même revenir assez violemment transition à l'aide cave qui a fait du bien on va pas se mentir la colline aussi qui était très 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 importante dès qu'il y avait un joueur qui l'avait cette colline c'était dur de le déloger il fallait à tout prix il fallait à tout prix du siège justement dès qu'on le bombarde pour Viper ou les ussards pour ERA c'est assez violent ouais très grosse game de la part des deux joueurs Viper il est fort Viper tu le crois au fond mais en fait il est jamais au fond le mec il est toujours prêt à revenir c'est terrible c'est terrible Viper il est norvégien ERA est canadien et du coup re salue à tous les mille viewers c'est assez ouf belle première game en tout cas et c'est pas fini puisqu'on en a quand même pas mal à se commenter ne l'oubliez pas donc restez les gens ne partez pas tels des voleurs merci beaucoup quand t'es live c'est très 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 gentil mec merci infiniment merci infiniment et merci à tous merci à tous Xenon tu te doutes bien que j'avais pas vu mais que j'étais en train de commenter salutations de distinguer Xenon et merci aussi pour les dix mille followers c'est assez ouf aussi ça qu'on se te dise ce soir on se souviendra de ce 25 décembre bon la première game vient d'être commentée elle était lourde qu'on se le dise du coup la question est la suite